On se retrouve au départ de la Vuelta, comment ça va pour commencer ? Ça va, merci. Au départ de la Vuelta, ça fait ma quatrième année de suite, donc je commence à connaître un petit peu la course, donc je me sens bien. C'est une course qui vous plaît, celle-là ? Oui, elle me plaît bien, il fait beau, il y a de la montagne, tout ce que j'aime s'est réuni ici. On se souvient que vous aviez commencé la saison avec un petit souci qui avait retardé votre préparation. On en est où aujourd'hui ? Je ne ressens plus de douleur au genou, c'est fini. Depuis la première course que j'ai faite, c'était de l'histoire ancienne, donc voilà, maintenant tout est réglé, donc place au sport. C'est bien qu'il y avait une très grande vectoire d'étape pour vous à Langue-Virou ici. Quel est l'objectif du coup sur cette Vuelta pour vous ? L'objectif, ça serait de prendre du plaisir, être à l'avant, être acteur, donc j'aimerais bien refaire de belles échappées et pourquoi pas avoir une vectoire d'étape à la clé, donc ça serait vraiment bien. Les étapes, justement, lesquelles vous avez déjà cochées ? À vrai dire, je ne peux pas non plus être aussi exigeant que cocher des étapes comme ça. Ça va être un petit peu au feeling et essayer de, le plus possible, courir agressif pour vraiment être acteur. Je ne me mets pas vraiment de barrière, donc je ne peux pas non plus dire celle-là non, celle-là oui. Ça va être un peu aussi les ouvertures. Dans l'équipe, il y a aussi Alexandre Génière, on avait vu l'an passé sur le Giro. Il est capable de jouer des classements général. Du coup, est-ce qu'il va être un peu protégé ou comment ça va se passer dans l'équipe ? À vrai dire, on n'a pas encore vraiment établi une sorte de hiérarchie ou de tactique comme ça. Donc pour le moment, je n'en sais rien. Peut-être qu'il veut faire général. Peut-être qu'il veut aussi courir en électron libre, je ne sais pas. Donc pour le moment, c'est inconnu, mais on en saura plus avant le départ. Qu'est-ce qui différencie la Boelta des autres grands tours ? C'est un peu plus libre. Vous avez parlé d'électron libre. C'est vrai que c'est une course souvent où on a plus sa carte, où on peut plus s'inventer peut-être ? Oui, la Boelta, c'est une course où il y a quand même des ouvertures. Donc voilà, il y a aussi un petit peu d'incertitude. On ne peut pas savoir qui est en grande forme, qui est un petit peu fatigué par la saison. Cette année, il y a des coureurs qui ont enchaîné le Tour de France avec les Jeux Olympiques et qui sont aussi ici au départ. Donc on ne peut pas savoir s'ils sont au top, s'ils vont mettre leurs équipes au travail, etc. Donc c'est clair qu'il y a des ouvertures. Un favori pour le général ? Alberto Contador, non.